Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet ultime épisode de la carrière Project Cars 2. Alors, on ne va pas la conclure aujourd'hui, vous le savez, comme je vous l'expliquais à Spafrancorchamps, on va d'abord parcourir la première moitié de l'épreuve des 24 heures du Mans et ensuite la deuxième moitié aura lieu dans une dernière vidéo. Alors, j'ai tenu un petit peu compte des retours faibles mais présents tout de même que j'ai eu lors de l'épisode précédent. Il y aura sans doute un peu moins de vues télévisées, donc je vais rester en vue on-board mais je ne vais pas forcément plus parler parce que je comblais en fait les moments de vide par des vues TV un peu plus sympa, ça variait un petit peu mais visiblement certains n'étaient pas trop pour, donc on va peut-être réduire un petit peu la quantité de ces vues télévisées. Autre chose également, ce qui s'est passé à Spafrancorchamps, vous l'avez entendu, j'ai énormément pesté sur le jeu, je l'ai même mis en commentaire. Il faut savoir qu'il faudrait un simple système, et je l'ai dit à l'image de GTR 2, où quand vous avez une course qui dure deux jours, deux nuits, sous le sec et sous la pluie, c'est impossible d'avoir un setup qui dure aussi longtemps et qui soit performant. Donc effectivement, dans les dernières demi-heures, j'ai perdu complètement le feeling de la voiture, j'ai perdu le capot arrière, chose que je n'ai pas vue, l'ingénieur ne m'a pas prévenu, le graphique me disait 0% de dégâts également, et ensuite, quand on rentre au box et qu'il pleut, on ne peut pas régler la hauteur de caisse, l'ouverture des freins, etc. Il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas changer un petit peu, comme c'était le cas dans GTR 2. C'est dommage, parce que voilà, on pouvait faire quelque chose qui aurait permis d'éviter ce genre de déception. Mais bon, c'est pas grave. On va donc conclure avec la sixième et dernière manche. Voyez qu'on est encore capable d'aller chercher ce titre de champion du monde à l'MP1, avec Kay Payne, donc le leader à 121 points. Nous, on est derrière à 118. Daryl King avec 97 pourrait peut-être encore espérer remonter devant nous. On va démarrer cette sixième et dernière manche. Une course de deux heures, donc, comme on veut la tradition, et c'est parti avec tout d'abord la séance d'essai que je vais vous épargner et on se retrouve pour la séance qualificative. C'est parti ! Allez, on quitte notre garage et on va attaquer cette mythique piste du Mans. Un premier tour de qualif compliqué. On est huitième à 4 secondes du chrono de tête. On va essayer à notre tour d'attaquer. Allez, on met déjà une seconde de mieux, c'est bien. Et on va avoir désormais une piste parfaitement libre. On va donc pouvoir s'en donner à cœur joie. 3'23 pour David Smith en pôle provisoire. Très, très impressionnant. 1 seconde 4 dans le premier partiel, c'est bien. On va gagner beaucoup ici puisqu'on n'aura pas de contact avec la P2. Pareil, de nouveau en troisième. On avait perdu une demi-seconde dans l'accrochage. Mulzan également passe plus vite. On a perdu du temps, c'est difficile à comprendre. D'accord. 1, 2, 3, 4. Allez, on donne tout dans cette deuxième tentative. On est concentré, évidemment. Seconde 4 encore dans le deuxième partiel. Allez, on attaque bien les secteurs des derniers hectomètres. Allez, on s'est un peu loupé dans cette chicane. Allez, 3 secondes, 3 de mieux. Et on se met en deuxième position derrière David Smith. Eh bien, voilà. Pour l'instant, une qualification qui se passe bien. On voit que Darrell King est juste derrière nous. Écoutez, on va attendre la fin de cette séance. Peut-être ressortir, mais ça m'étonnerait. On est vraiment pas mal. Et à l'issue de cette séance qualificative, c'est donc David Smith qui a pris la pole position. Je crois que c'est la première pole d'une Marek cette saison. On sera à ses côtés en première ligne, donc pour ces 24 heures du Mans. Deuxième ligne, Darrell King aux côtés de Manuel Deher, la deuxième Toyota. Et il faut retomber au septième rang pour retrouver Kate Payne, notre rival. Steve Hu est juste derrière. En P2, Ben Collins sera en pole position devant son coéquipier Gareth Robinson. En GTE, Dan O'Brien et Christopher Lord ont mené la charge avec les Ford face au reste du peloton. Mauvaise performance pour Carlos Dominiac puisqu'on est allé le toucher dans cette séance qualificative. Les 24 heures du Mans, course finale de cette carrière. Project R2, c'est maintenant. Feu vert, départ des 24 heures du Mans avec un envol plutôt convaincant de notre Toyota. Allez, on prend tout de suite le commandement des opérations. avec des freins et des pneus froids. Il va falloir monter tout ça en température et les conserver. Bon, eh bien, un bon envol pour le moment. Même si on sait que, comme d'habitude, on prend un très très bon départ et que derrière, ensuite, cela va revenir. On a des prévisions nuageuses pour ces 24 heures du Mans. Mais d'avis qu'on va avoir peut-être encore quelques gouttes de pluie dans cette épreuve. On a prévu le coup. Dans le setup, j'ai bien refermé mes écopes de frein. Ainsi que prévu les pressions de pneus en cas d'arrêt dans des conditions humides. Pour garder de la température dans les gommes. Donc on va voir, on va espérer que cela se passe bien. Allez, Darrell King qui est deuxième. David Smith qui a perdu la pôle et qui est tombé troisième. Et la première Toyota et quatrième. Premier freinage de Mulsanne. On passe pas trop mal. Attention, on était très large sur le vibreur. Premier passage à Indianapolis pour l'instant au niveau des températures de frein. Je suis plutôt convaincu. On parvient à garder plus de 600 degrés. Ça me correspond un peu plus. En cinquième dans les sports, je vois que ça vibre beaucoup. Si vous voulez passer vite, ce sera tout à votre avantage puisque l'aéro colle la voiture. Donc plus vite vous passez, moins de chances vous avez de décrocher. Alors qu'en soulageant, la voiture pourrait perdre son équilibre. Allez, premier tour de ces 24 heures du Mans. Complété, on sort de la dernière chicane devant Darrell King. Deuxième à moins d'une seconde et demie devant David Smith, le poleman et Manuel Deher. Quatrième. Premier tour convaincant pour notre Toyota. Pas de soucis de température, pas de frayeur non plus. Et l'outil derrière qui revient très très fort en ligne droite. On sait que c'est le gros avantage de cette voiture. C'est sa vitesse de pointe par contre, son gros défaut. C'est sa consommation. Regardez la V-Max de cette Audi. Clear, mais pas tant que ça. Allez, on reprend la tête à la sortie de la première chicane. Et on est clairement mieux en sortie de virage. C'est très très chaud avec la Marek. Côte à côte. Allez, la Marek qui a soulagé. Et on reprend la tête de ces 24 heures du Mans. Au revoir. Au revoir. C'est parti. Les vibrations dans le secteur des S Porsche sont terribles. Allez, deuxième tour couvert. Avec le soleil qui se couche, la piste est bien chaude. Et effectivement, on tentera de cuire un peu le moteur. On n'avait pas trop le choix avec les restricteurs d'air. Et Steve Bernwald avec la deuxième Audi qui n'est pas loin non plus. Allez, on est parvenu à tenir 7 Audi derrière nous. Allez, on bat notre record dans le premier partiel. Il faut conserver ce rythme et voir ce que cela va nous donner. Pas mal de glisses en sortie de virage. Et évidemment, on n'oublie pas notre objectif. Se classer devant Kay Payne. Allez, on va voir boucler les 10 premières minutes. Ça n'est rien du tout dans cette épreuve. Je suis content de mon frein moteur. Il me fait parfaitement le taf. Globalement, je suis satisfait également de la tenue de la voiture. Un peu trop de température moteur, mais on verra dans la nuit. Ça va sans doute se résorber. C'est demain qu'il faudra faire attention à ce que va donner cette hausse de température. La température. C'est demain. Là, c'était tout juste Il faut éviter de se faire des frayeurs comme ça Parce qu'on perd du temps inutilement Étonnamment, la Marek qui tient bien Le rythme de l'Audi C'est vraiment dans ce secteur-ci qu'il revient Il y a un 70 dans les pneus On a pris un petit peu de pression Regardez au niveau des freins Ça se passe bien Même à l'arrière, on a fermé complètement C'est pour l'instant parfait Ce début de course correspond parfaitement à ce que j'attendais Petit retour évidemment De l'Audi et de la Marek Effectivement, 135 en température d'huile 125 en température d'eau C'est gérable On consomme à peu près 7 litres autour On va se baser sur cette marge pour l'arrêt au stand Et l'Audi qui n'est pas loin Il ne parvient pas à s'extraire De nos poursuivants Pour l'instant, on va faire la même stratégie Qu'Astrap-Francorchamps pour le premier arrêt Pas de changement de gomme Pour le second, oui Et pour le troisième non plus On va voir également Comment évoluent les conditions météo Sous-titrage ST' 501 Oh, elle passe vraiment bien dans les S Du karting, c'est vraiment un bonheur On a un nouveau Personal Best Ça rentre au box pour Darren King Le premier arrêt Et Desody, victime de leur consommation Il faudra regarder si Steve Bernouin a également opté pour la voie des box Je ne suis pas sûr Peut-être que si David Smith, Manuel Duart et Kay Payne Effectivement, je crois que les deux Odis de Darren King et de Steve Bernouin Elles ont toutes les deux stoppées C'est bon signe Alors que le soleil de l'après-midi arrive ici au Mans On est dans l'une des configurations les plus chaudes que l'on aura je pense pendant la course A moins que demain ce soit le gagnant mais Ça m'étonnerait Un petit dixième de perdu Christian Muntz est devant nous Ce sera le premier retardataire que l'on va aller rechercher A la bagarre avec Chris Kunz En catégorie GTE bien sûr Ça glissait pas mal Donc pour l'instant un premier bilan C'est très tôt dans la course Mais la voiture se tient bien Je suis content en freinage, en VMAX J'ai pas de points vraiment négatifs Je fais avec ce que j'ai sous la main Je suis très très content du setup A moi maintenant de ne pas faire de bêtises Également satisfait De la tenue des freins J'ai fait pas mal de runs en essai Vous ne le voyez pas en vidéo Mais en essai je tombe souvent pendant une petite demi-heure Et je peux vous dire qu'en essai J'ai bien bombardé J'avais terminé la sens d'essai 2ème Derrière Lune des Audi C'était Steve Bernwald je pense Et non pas Darrell King Qui est finalement celui qui avait fait La pole position Alors on voit sur la minimap On voit sur la minimap Qu'effectivement Les GTE ne sont pas encore sur notre chemin Donc on va pouvoir dérouler Et Devin Smith rentre au box Retour au box de Devin Smith Avec donc La Marek Et une nouvelle fois Ce sont les machines japonaises Que l'on va retrouver au premier rang Avec du Hark et Payne Et Pazak On a 4 Toyota Au 4 premier rang Actuellement Bon nous on va pas se priver De prendre de l'avance On s'est assez battu Pendant toute la saison Pour essayer de gagner Enfin ces 24 heures du Mans On court après cette victoire Depuis 2 ans Rappelez-vous Première carrière Project Cars Déjà Au Mans Déjà Avec une Toyota On avait échoué au pied du podium Sous la pluie Piégé par les conditions changeantes Pour l'instant c'est le soleil Qui prédomine ce début de journée On est ici dans la Sarthe Et on est en tête pour le moment Avec 6 tours De couvert Pas encore de retardataire Pas encore de dépassement Le trafic Le trafic Et n'ayant eu aucune information Aérer On peut downshift un petit peu Évidemment Pour éviter de tirer sur le moteur On a une avance de 8 secondes maintenant Et les premiers retardataires Qui vont faire leur apparition Je pense Délentable du prochain tour On est à environ De 6 litres et demi De consommation par tour Alors l'attaque des S Porsche Avec les vibrations du volant Et de la caméra Je peux vous dire que ça le fait Ça le fait vraiment Les virages du karting sont passés Sans trop de difficulté On voit une Ferrari devant nous Celle de Christian Muntz Que l'on va aller Avaler je crois Sans trop de difficulté Il y a déjà des GTE au box Attention Là on s'est pris S'est pris un petit recadrage Une nouvelle fois du dernier ouvreur Il faudra être vigilant Sur ce virage C'est le seul qui Véritablement pose problème Manuel de Heure est au box On efface Hop là Une Ferrari Et on est allé sur les Gendarmes couchés Heureusement on n'a pas eu de dégâts Et on se retrouve avec derrière nous Donc Kay Payne Et devant nous Une ribambelle De GTE A aller chercher Bon écoutez On va devoir s'y attaquer De toute manière À un moment ou à un autre Le message est simple Pas de prise de risque On est en septième 310 On efface une BMW maintenant On arrive sur Paul Et Eien Attention à ce freinage de Milzan Ça peut être compliqué Allez les BMW Toujours difficile à doubler Mais là c'est bien passé On n'a plus les écarts Avec les autres voitures On seconde sur Kay Payne bien sûr Vous le voyez en haut à gauche Keep it clean On va essayer pour l'instant Pas trop de difficultés Et la BMW qui s'est écartée Mais pas la Stodd Martin J'aimerais bien aller chercher Et la deuxième avant les S-Porsche Mais ça va être compliqué Il va falloir attendre Voilà Un peu de patience Et ça passe Alors il reste 21 litres De quoi faire donc Deux tours Je sais théoriquement Ça en fait trois Mais On va éviter de faire Une trop grande prise de risque Et on a pris O'Brien Qui je pense C'était la voiture de tête En GTE Tout à fait possible Et Au tour de Pazak De stopper maintenant Je veux dire Tuase Tout à fait En Peter Ceux Tu te le mis Tu treasury En gros Tu seis Tu 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 C'est parti. Alors que le ciel devient un petit peu gris, ça m'inquiète. Ça m'inquiète vraiment. Notre beau soleil est en train de nous quitter. Le moteur surchauffe, on a l'habitude, là il y a un peu plus d'air peut-être. On ne dit pas qu'il va commencer à pleuvoir maintenant, ce serait dommage. On a un excellent rythme. Le seul défaut que j'aurais peut-être oublié s'il pleut, c'est l'aéros. On est à 1 à l'avant et 1 à l'arrière. Donc effectivement, s'il se met à pleuvoir, ça va être compliqué. C'est le meilleur deuxième partiel de la journée. On est à l'arrière. Au tour de Kay Payne d'entrer dans la voie des box On rentre à une minute des P2 avec Ben Collins qui était pourtant bien placé en P2 et qui là se retrouve 12ème donc à surveiller il est 4ème de sa catégorie Ben Collins et on écrase les freins je peux vous dire que je bombarde la pédale quand je dois toucher les freins dans les unes d'hier pour bien faire monter en température bien récupérer au niveau du Kers et Darrell King également pour une 2ème fois au box, 2ème arrêt des Audi en 30 minutes de course à peine nous on va passer le cap de la demi-heure et ça c'est important être capable de faire une demi-heure de course dans ces conditions j'ai peur qu'il se mette à pleuvoir avec les nuages qui vraiment s'accumulent sur le dessus du circuit et pourquoi pas devoir monter des pneus pluies j'espère qu'on n'en arrivera vraiment pas là 2ème de Sous-titrage Williams il est 3ème de Sous-titrage Williams de Sous-titrage Williams alors on va rentrer peut-être à la fin de ce tour ça dépendra de la quantité de carburant nécessaire pour continuer au prochain tour au revoir Allez, l'Areo Box pour cette Toyota. On ne change pas les pneus, on met simplement du carburant et on va repartir, il fait mauvais mais il ne pleut pas encore, pas la peine de remonter, des nouvelles gommes, allez le plein de carburant, pas de réparation également, on a fait un très très bon premier stint dans cette course, on va repartir pour une demi-heure encore. Alors, ah ok, on nous change de pneu, on nous change les pneus, ce n'était pas prévu, d'accord, j'avais demandé un arrêt sans changement de pneumatique mais ce n'est pas grave, bon, super. Alors là, merci beaucoup messieurs, je n'ai pas du tout demandé ça comme arrêt avant la course, j'ai demandé un arrêt avec simplement remise du plein sans changement de gomme. Et David Smith qui reprend la tête de l'épreuve évidemment puisque lui n'a pas changé de pneu. Ah là 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 là, et voilà, déjà, première erreur dans ces 24 heures du Mans. C'est parti. On est repassé sur la stratégie sans changement de gomme pour le deuxième arrêt, on va inverser, on va faire un relais plus long. Ouais, Kay Payne troisième, David Smith en tête. Ouais, effectivement là, les quelques secondes de changement de pneu nous ont remis dans le peloton de tête et non plus en tant que leader de ces 24 heures du Mans. la course est loin, très loin d'être terminée bien entendu, mais ça m'étonnait de voir des pneus prêts pour un changement alors qu'ils n'étaient pas forcément demandés. peu importe, on va poursuivre notre marche dans ce deuxième relais. On va ? C'est parti ! Non va. et on reprend la tête de cette épreuve de manière plutôt autoritaire après Dianapolis en tout cas le chauffement de pneus aura été bénéfique dans la reprise du commandement de cette épreuve on est plus rapide que Devin Smith avec la Marek ça c'est certain ah et Steve Bernwald est au box retour au box de Steve Bernwald et bien voilà les Zodic continuent leur salve de double arrêt face au Marek et au Toyota à mon avis il ne faudra pas enterrer trop vite les Zodic pour le podium peut-être pas pour la victoire mais pour le podium donc Devin Smith est maintenant deuxième on le voit derrière nous il revient assez fort d'ailleurs dans cette ligne droite avant la première chicane ça on 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 Trigli sort de la sortie de la chicane Michelin. Alors la première ce sera la chicane Forza, la deuxième la chicane Michelin, je ne sais plus quels sont vraiment les noms maintenant, ces deux dernières ont tellement changé au fil des années des sponsors, ça a été Gran Turismo, Michelin, Forza, enfin bon. Je crois que même c'était la chicane Porsche aussi pendant un moment. Je crois même qu'elles eût été baptisées Jacques X et Pescarolo au cours de différentes événements. Alors pour l'instant la course continue, les conditions sont également plutôt probantes pour le moment. Tant que ça reste sur le sec nous, on valide. Même si là on a un peu glissé. 119 degrés, le moteur reste en état malgré la surchauffe. Mais cette entrée dans les S Porsche qui est terrifiante, on sent qu'on tire le maximum de l'aéro de la voiture. Voilà, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire là, le petit coup de volant pleine courbe. Il n'y a rien de pire pour déstabiliser, transférer les charges et se faire piéger. Et pas de retour au box pour les hommes de tête. Un petit peu trop de vibreur ici. On commence à se faire un peu rappeler à l'ordre par la température de la piste qui a un peu baissé évidemment avec l'absence du soleil. Dernière, il faudra se méfier et adapter notre rythme. Dernière, il faudra se méfier. Dernière, il faudra se méfier. On ne va pas dire qu'on attend avec impatience que la nuit tombe, mais presque. Allez, 7 dixièmes derrière notre meilleur tour. David Smith est légèrement en train de lâcher. À nous justement de ne pas lâcher le moindre dixième. ... 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